coucou tout le monde alors j'espère que vous allez bien et nous ici aujourd'hui il ya beaucoup de vent et beaucoup de nuages voilà il fait pas très 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 froid non on peut pas dire ça mais voilà c'est un temps de fada mois de mars excusez moi pour celles et ceux qui sont nus au mois de mars mais nous ici on dit dans le midi je sais pas pourquoi d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on dit que c'est le mois des fadas je suis désolé bon les brefs on s'en fout de la météo je me prends pour évelyne des liens on va s'arrêter je vous propose une petite décoration pour pas connaître au pétard mes oeufs se font la balle c'est vrai que c'est pas des bris on aurait vu une omelette voilà un petit panetti voilà et je propose ça parce que je le trouve très très simple à faire spécial débutante c'est le top alors il vous faut un cercle que j'ai découpé dans un carton d'emballage tout simplement voilà de sept centimètres de diamètre d'accord donc un petit rayon de 3,5 je mets pas comme je suis forte en maths donc moi je l'ai recouvert des papiers des blocs de chez action je sais plus lesquels où on avait un peu la paille ça faisait de la paille donc j'ai découpé mon petit rond et j'ai collé déjà mes deux surfaces pour mon petit paniette ensuite il vous faut alors moi je vous propose après vous faites comme vous voulez de prendre une feuille de papier dans les blocs de chez action couleur kraft noir et blanc voilà mais moi j'ai pris le papier le plus fin parce que j'ai essayé de le faire avec le papier un peu plus costaud je trouve que le rendu je l'ai fait là il est là le rendu est moins joli je sais pas pourquoi c'est peut-être moi moi après vous faites comme vous voulez d'accord donc vous prenez une feuille dans ce papier fin vous découpez sur une longueur de 23 et sur une largeur de 11,7 ensuite vous allez venir mesurer chaque fois 1,2 cm et vous tirez un trait moi et à la fin il vous il va vous en rester un petit peu plus parce que je vous conseille de vous arrêter à 21,6 toute façon on risque de venir en couper un petit bout là donc il n'y a pas de souci donc tous les 1,2 cm vous faites un petit trait et vous tirez une ligne ensuite là dans le sens de la hauteur on va venir mesurer un demi centimètre et on va tirer je vous explique pourquoi tout simplement parce qu'on va venir découper nos bandelettes comme ceci donc vous allez couper tout le long de votre ligne et vous allez vous arrêter ici vous n'allez pas plus bas d'accord et vous faites ça tout le long de votre papier de 23 sur 11,7 d'accord donc je mets sur pause je découpe tout et je vous retrouve au fin donc voilà j'ai tout coupé on fait les petites jupes hawaïennes alors maintenant on va prendre notre rôle tout simplement moi où qu'il était on va venir mettre de la colle sur notre rond mais avant comme je vous disais on s'est arrêté à 21,6 donc il ya une bandelette qui est beaucoup plus large d'accord alors on va venir grosso modo ici poser notre papier donc c'est celle là la plus large donc on va commencer par là votre languette la plus large c'est à dire le morceau un peu plus long qu'on a laissé ce qu'on s'est arrêté à 21,6 il n'y a pas beaucoup on va le mettre on va le positionner comme ça juste pour vérifier je vais y arriver ou je vais appeler les pompeo quand on le fait hors vidéo tout se passe bien quand on veut le mesurer avec vous tout se passe mal voilà on va mesurer comme ceci grosso modo voilà et là on voit que la bande de lettres vient passer sur l'autre et ça il faut pas donc on va faire un petit trait au crayonnier et on va tout simplement raccourcir notre bande de lettres c'est beaucoup j'y suis pas même aujourd'hui j'ai deux mains gauche j'ai domingo donc ici moi je vais faire un petit trait au crayon et je vais à peu près couper à la moitié de ma bande de lettres donc la dernière qu'on a laissé je pense que c'est celle là non la plus grande je vais mesurer ne vous cassez pas la tête le plus gros morceau qui vous reste ouais c'est celui là quand vous vous êtes arrêté à 21,6 ici vous venez lever un bon demi centimètre après s'il faut en couper un peu plus eh ben on rognera de l'autre côté d'accord voilà donc ici voyez on a coupé le dernier morceau même si c'est un peu plus petit et là sur la première de 1,2 vous voyez ce que je vais vous dire eh ben on va lever un petit chouia ici aussi pas comme pour le premier morceau mais on lève deux ou trois millimètres et comme ça on est sûr qu'on est tranquille d'accord donc sur le la longueur de 23 cm on s'est arrêté à 21,6 donc il va vous rester un morceau un petit peu plus large vous venez le couper vous en couper un bon demi centimètre voilà et de l'autre côté du début vous venez lever deux ou trois millimètres comme ça c'est compliqué je trouve d'accord allez c'est parti mon kiki ici alors on va bien se mettre de la colle donc carton d'emballage vous voyez un petit peu épais ce qui va nous permettre d'avoir la place voilà de pouvoir mettre notre petite bandelette tout le tour si vous prenez un carton trop trop fin on va pas pouvoir faire prendre notre bandelette autour ok voilà on la colle tout simplement comme ceci tout le tour je mets sur pause et je vous reprends voilà donc je l'ai collé et là vous voyez je suis revenu encore couper un petit morceau parce qu'il faut absolument pas que vos languettes se chauvoche d'accord il faut qu'elle soit vraiment à ras c'est ce qui va nous permettre de faire le tissage de notre petit panier donc là vous voyez on a deux bandes peu plus fines mais ne vous inquiétez pas regardez ça ne se voit plus après une fois que le panier est fait donc alors ici maintenant on va tisser tout simplement pardon donc on va partir nous ici voilà de la première ici alors ce qu'on va faire c'est qu'on va la plier et la pencher comme ceci on va sauter donc là on est là d'accord on est là on va plier on va sauter notre bande suivante et on va venir la coller sur celle d'après sur celle d'après en bas comme ceci vous voyez donc on prend la bande on saute la suivante et en la pliant vers la bas l'avant pardon on vient la coller sur la tige sur la bande d'après donc ici on va mettre un brin de colle d'accord on va plier on saute et on vient sur celle d'après et on vient la coller là derrière en bas comme ceci si elle ne reste pas collée au doigt c'est mieux voilà ici comme ceci en bas donc on va bien rentrer la pointe ici notre papier est comme ceci derrière je voudrais que vous puissiez voir l'intérieur comme ceci voilà d'accord voilà ensuite on va prendre celle ci qu'on a sauté et pareil on va sauter la bande suivante suivante et on va venir la faire passer sur celle d'après comme ça comme ceci d'accord et on va faire ça tout le long donc vous prenez votre bande vous sautez et ainsi de suite vous allez donc mettez votre col à l'envers c'est à dire toujours ici ici et ici donc je vais en faire deux ou trois avec vous donc on prend la suivante on la plie on saute la bande d'après et on vient la coller sur la suivante donc on fait attention attention toujours qu'à l'intérieur les bandes soient collées au même niveau d'accord parce que si vous en coller une ici une ici ça va pas le faire et là après on vient tout simplement appuyer sur le petit pli donc là pareil on prend notre bande suivante on saute celle du milieu et on vient se coller sur celle d'après voilà c'est tout simplement et je trouve que c'est très simple on n'a pas besoin de beaucoup de matériel et au fur et à mesure on tisse notre petit panier donc on prend on met de la colle on saute une bande et on vient coller sur celle d'après tout simplement voilà et ensuite on marque le pli voilà donc je finis de faire tout le tour du panier et on se retrouve après donc voilà on arrive à la fin alors je vais finir avec vous pour les filles qui n'auraient pas tout compris ou que je me serais mal expliqué donc on prend la bandelette on met de la colle sur l'intérieur on saute la bandelette suivante et on vient coller derrière la bandelette d'après en bas voilà ici ici on vient coller là voilà voilà bien sûr on fait attention que ça sorte pas là ni là on les place comme il faut et on vient coller ici d'accord donc on va prendre celle là on va encore sauter celle là donc on va mettre de la colle ici et on vient le coller sur celle là voilà à l'envers je trouve que sérieusement quoi une fois qu'on a pris le coup de faire le petit tissage et bien c'est tout simple quoi voilà donc on saute celle toujours d'après et on vient ici voilà et on va faire pareil voilà et celle là c'est la dernière qui nous reste donc on saute la suivante bien sûr et on vient la coller sur celle d'après j'ai pas mis la colle du bon côté oh bonheur et donc ici et on vient la mettre ici voilà donc on attend que tout soit bien sec et collé alors ensuite ben à vous de venir faire votre petite décoration donc moi comme je vous ai montré là le mien j'ai mis de la dentelle voilà vous pouvez mettre tout simplement du ruban du ruban vous pouvez mettre ce que vous voulez sérieux vous mettez ce que vous voulez voilà donc tout le tour là moi j'ai mis de la dentelle de la dentelle derrière vous pouvez mettre du ruban euh je sais pas moi vous avez euh ouh des 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 tonnes de possibilités je je voilà moi celui là je l'ai fait tout doré et et blanc et blanc ben là je peux faire venir du rose voilà tout simplement on va faire un petit toit en rose j'ai mis le pistolet à colle voilà alors pour faire la hanse du dessus dans cette fois ci du papier plus épais j'ai découpé trois bandelettes d'un demi centimètre voilà on va venir tout simplement les coller les unes sur les autres pour avoir quelque chose de bien solide et de bien gostau voilà mais je trouvais ce petit panier cette petite décoration pour Pâques pour les débutantes très simple à faire c'est un petit tissage et puis je trouve qu'au final ben c'est pas mal vous pouvez faire un petit cadeau à offrir à quelqu'un et lui mettre des chocolats à l'intérieur vous pouvez le mettre si vous avez des invités pour Pâques ben dresser ça sur votre table même pourquoi pas en offrir à chacun des petits invités voilà quelque chose à l'intérieur comme j'ai fait moi voilà pas obligé que ce soit tout le temps du chocolat ça peut être des petits oeufs comme ça qu'on trouve chez Action les petits pouceins voilà donc voilà mes trois bandes de lettres les unes sur les autres pour qu'on ait quelque chose de bien costaud ensuite on va venir tout simplement le coller là bon bien sûr là il est beaucoup trop long donc je pense que je vais lever près de 2 cm de chaque côté je vais venir le coller ici voilà mais ce que j'ai fait aussi c'est que dans le papier fin j'ai découpé pareil un demi centimètre j'ai collé deux bandes de papier ensemble et je vais faire comme j'ai fait là là une petite poignet une toune un peu originale un peu voilà pour faire comme s'il y avait un peu de vous savez un cordon passé tout simplement dessus voilà en tournant comme ça ça nous fait style style un genre de dosi ouais dosi dosi de pagnèche en oseille voilà écoutez moi je sais plus comment on appelle les choses je perds le testong alors ne me demandez pas des trucs je ne me rappelle pas ce que je fais de là voilà voilà et en tournant comme ça ça nous fait une petite décoration j'ai mis un peu de colle pour aller plus vite comme ça ça tient bien voilà mais ça après c'est une question de déco et comme je vous dis à chaque fois faites-vous plaisir faites-vous péter vos idées voilà c'est et la déco c'est personnel c'est on se fait plaisir voilà moi celui-là je l'ai fait j'ai mis ma petite dentelloune celui-là je vais peut-être le partir d'un jour rose d'un jeu je sais pas sérieux je sais pas j'ai les doigts plein de colle c'est dégoulasse mais sérieux c'est dégoulasse un et deux je crois que j'en ai pas assez donc là il m'en reste un petit bout je vais le mettre aussi voilà voilà après vous pouvez venir oh là là vous pouvez venir rajouter comme moi de la ficelle après dessus faites comme vous le sentez comme je dis amusez-vous éclatez-vous voilà donc je continue là avec mon petit bout de de papier j'en ai plein les mains c'est dégueulasse j'en ai plus sur les mains que sur le carton voilà même si à la limite ça va pas jusqu'au bout c'est pas bien grave parce que c'est la partie qui va être collée du panier alors là je vais me positionner à peu près au milieu et tant qu'à faire on va venir se coller sur une une bandelette on va essayer de ne pas faire le milieu combien j'en suis 23 minutes au bonheur allez hop ici on va coller notre hanse voilà et on va venir coller l'autre ici l'autre ici voilà on va venir regarder là que j'avais un petit bout de sang c'est ce que ça ferait pas trop ça non ça va faire trop ça n'est pas donc ici et bien écoutez on va venir remettre un petit bout de dante et lune ou de ruban ou ce que vous voulez voilà ici tout simplement et bien vous venez avec des petits points de colle ou du double face ou ce que vous voulez ici vous faites en vous mettant bien droite et bien sûr voilà bien bord à bord alors on va bien coller jusqu'en haut comme ça ça va donner un peu plus de stabilité au panier je voulais voir avec le petit ruban rose voilà ici ce que ça peut donner aussi c'est pas mal en le collant tout le long on va essayer là j'ai mis la dentelle là je vais mettre un petit peu de ruban on va voir ce que ça donne c'est à vous de voir mais je trouvais voilà en plus en mettant un petit truc comme ça au bord on consolide le petit panier voilà on reprend comme je vous ai dit vous pouvez le faire dans du papier beaucoup plus costaud si vous préférez mais à tresser c'est un peu plus emmerdouillant voilà après voilà je cherchais quelque chose de facile à faire pour les débutants il n'est pas trop compliqué voilà et ici on va venir recouper notre ruban je m'en reprenne bien mon brique bon je sais pas vous les n'oubliez pas de brûler votre ruban là pour pas que ça s'est filoche voilà ici on va mettre peut-être un autre petit ruban l'appareil on va y glisser deux petites fleurs là en bas on mettra un bout de ficelle voilà c'est ce que je vais faire je pense mettre de la ficelle mais là juste au dessus de montrer là je vais je vais partir de là déjà pour maintenant si vous avez de la bonne colle mais pas la colle chaude c'est que mieux parce que la colle chaude ça fait un peu d'épaisseur mais bon après voilà moi je sais qu'en principe je la colle avec la colle liquide mais voilà là pour faire le tuto pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner c'est plus vite fait de faire reprendre avec de la colle chaude parce que si on met la colle liquide c'est plus long voilà donc ici je sais pas où il est mon briquet je travaille là en dépit du bon sens parce que ça ne me plaît pas j'aime pas ce que je fais mais voilà donc ici voilà notre petit panier tout à l'intérieur vous pouvez ou remettre comme moi j'ai fait du ruban tout dedans ou mettre un petit peu de dentelle lune ça c'est à vous de voir je vais arriver à trouver le bout bon fait bref vous pouvez mettre de la dentelle lune ça m'a ça m'a gonflé sérieux de la dentelle lune comme ceci voilà ou vous pouvez remettre du petit ruban pourquoi pas voilà je vais partir d'ici on va essayer allez vite fait avec vous on va remettre un peu de ruban et on va voir ce que ça donne après sur l'intérieur sur l'extérieur pardon on peut y mettre des petites fleuronettes voilà je vous cacherai pas que je fais ça à la va vite et ça me fait pas mais bon parce que moi vous savez que je suis très longue et par les décorations et pour tout il faut que ça me plaisait bien et mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a des tas de pensée bénéter à faire dans les petits paniers tout pour celles qui n'ont pas de dentelle et bien vous mettez du ruban pour celles qui n'ont pas de ruban vous mettez de la feutrine pour celles qui n'ont pas de feutrine vous mettez de la laine peut-être pas de laine vous mettez je sais pas quoi du coton et voilà on a de quoi s'amuser voilà on a vraiment de quoi s'amuser on a vraiment de quoi s'éclater voilà voilà donc ici je vais couppette bon après je vous ai fait comme je répète ça à la va vite après voilà on a de quoi venir bien arranger notre panier voilà moi j'ai fait vite fait comme ça voilà je vais la ranger parce que là ça me plaît pas trop sérieusement voilà j'ai été trop vite ici vous pouvez mettre de la ficelle ici voilà après vous faites comme vous voulez moi j'ai fait comme ceci j'ai fait des petits noeuds j'ai mis des perlounettes après c'est à vous de voir moi je voilà je vous ai montré le principe du petit panier celui-ci je vais la ranger je vous le mettrai en photo en fin de vidéo voilà je vous fais des gros gros bisous j'espère que ce petit panier spécial débutante vous aura bien plu sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bisous bisous donc voilà je l'ai un petit peu arrangé parce que comme vous me connaissez quand je fais les choses vite et que ça me plaît pas et bien ils vont que je recommence donc là attendez les chouilles de colle bien bien elle a perdu l'habitude de faire les vidéos bien elle a tout perdu c'est de grand n'importe quoi les vidéos courage accrochez vous les gars si vous voulez voir mes vidéos armez vous de patience voilà donc ici là vous vous rappelez j'avais mis du petit ruban mais non ça me plaît pas voilà je 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 préfère avec ma petite oh vous savez quoi j'imagine chérie en train de s'éclater de rire en regardant cette vidéo parce qu'il se moque toujours de moi donc voilà donc là ici j'ai mis cette dentelle et je préférais là le petit satin c'était limite c'est pas grave j'ai rajouté de la dentelle vous voyez qu'on peut toujours faire quelque chose de joli on a fait un petit panier champêtre ici j'ai passé la ficelle autrement que droite un petit nœud un petit me on a mis des fleurs de chez action et on remplit le petit panier ici voilà ce que ça donne dessous et dedans écoutez les copineaux les copinettes j'espère que ces petites créations ont été simples voilà j'espère et moi j'ai trouvé ça très simple à faire pour les débutantes voilà je trouve que quand on arrive à faire un petit panier tout comme ça et puis dire c'est moi qui les fait on est bien content donc voilà écoutez je vais arrêter de vous embêter faites comme d'habitude marquez moi dans les commentaires vos commentaires adorables et que j'adore et puis si une copinette a pas compris je me ferais un plaisir de lui réexpliquer mais c'est pas compliqué vous avez vu on prend une bandelette on saute celle qui suit on plie en dehors et on vient la coller sur celle d'après voilà sur ce plein de gros bisous et à très très bientôt pour une autre vidéo je reviens plus terminée non pour une autre vidéo je veux dire